Mais ceux qui commencent avec des trompettes, à nous dire que c'est la fin de la mondialisation, et puis, vous savez, le monde de l'après-deuxième guerre, on n'a pas vécu des jardins de la victoire où les gens plantaient des carottes dans leur parterre sur le banc Saint-Joseph. Je pense qu'il faut vraiment se garder de cette espèce d'idée qu'on va devenir complètement autosuffisant, on va tout prévoir, puis on va être bien, puis on va vraiment rester entre nos quatre murs. La juge Louise Arbour, hier, sur nos ondes, à propos de l'avenir de la mondialisation à cette époque de confinement et de frontières fermées, la crise actuelle nous fait prendre conscience de notre dépendance au monde. Une sorte d'appel à la démondialisation se fait de plus en plus entendre. Geneviève Dufour est professeure à l'Université de Sherbrooke, spécialiste du droit international économique. Bonsoir, Geneviève Dufour. C'est un grand mot, ça, démondialisation, ça veut dire quoi? Bien, c'est un courant quand même qui existait avant la crise de la COVID, sauf que ça devient de plus en plus sur les lèvres de tout un chacun. Notre premier ministre, M. Legault, en a même parlé lors de ses points de presse la semaine passée. Démondialisation, bien, on pense évidemment au contraire de mondialisation. Ici, probablement qu'on fait davantage référence à une mondialisation économique, donc à une démondialisation économique. Ce qui amènerait finalement l'idée d'une certaine autosuffisance nationale qui ferait en sorte que chaque pays pourrait être capable de produire sur son territoire les biens dont sa population a besoin. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? C'est possible, c'est légal. La libéralisation des échanges n'est pas une obligation. Les États décident par eux-mêmes de conclure des traités de libre-échange, d'appartenir à l'Organisation mondiale du commerce. Même une fois qu'ils font partie de l'Organisation mondiale du commerce ou qu'ils ont conclu des accords de libre-échange, ils ont toujours la possibilité de poser des barrières au commerce international pour demeurer autosuffisants, du moins dans certains domaines. Donc, c'est possible. Surtout dans des domaines dits stratégiques. Par exemple, santé, éducation, il n'y a pas un accord de libre-échange qui force les États à libéraliser ces domaines-là. Énergie, sécurité, forces militaires, armées. Donc, ça aussi, énergie, c'est possible pour les États de vraiment limiter l'impact de la libéralisation des échanges, des accords de libre-échange dans ces domaines-là. Après, c'est à chaque État de décider jusqu'à quel point il veut libéraliser les échanges dans ces domaines-là. Donc, c'est possible, c'est légal. En matière de souveraineté alimentaire... Mais est-ce qu'on peut aller... C'est ça, j'allais dire alimentaire, bien essentiel. Le gouvernement Legault a parlé beaucoup d'achats locaux, a dit que le Québec devrait produire davantage ses biens essentiels. Jusqu'à quel point on peut faire ça? Bien, quand on parle de la souveraineté alimentaire, on sait que c'est quand même l'alimentation, les produits agricoles, la production agricole. C'est un domaine qui restait un peu en marge de la libéralisation des échanges. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pression depuis 1995, depuis l'institution de l'Organisation mondiale du commerce, pour que les pays considèrent les produits agricoles, les produits alimentaires comme n'importe quelle autre marchandise. Ça a été vraiment un des points majeurs du courant alter-mondialiste et contre la mondialisation. Il en demeure pas moins que les États ont certains outils pour rester un peu plus souverains au niveau alimentaire, mais il y a beaucoup de failles. On sait que le Canada a son programme de gestion de l'offre, malheureusement, programme de gestion de l'offre dans lequel on a mis de plus en plus de barrières en concluant des accords de libre-échange dans les dernières années. Les États-Unis, l'Europe sont des pays qui sur-subventionnent leur industrie agricole justement pour rester souverains au niveau alimentaire. Donc, c'est possible. Mais probablement que ça va nous amener à réfléchir sur ce modèle-là et à faire en sorte qu'on soit plus souverains au niveau alimentaire. Et plus souverains sur le plan des biens essentiels, la santé. On pense juste aux masques cette semaine. On a toutes sortes d'accords avec les Américains, accords de libre-échange, bien sûr. Puis pendant quelques jours, le président des États-Unis bloquait l'envoi de masques au Canada. Oui. En fait, c'est possible pour tous les pays du monde de mettre des entraves aux importations comme aux exportations. Lorsque, par exemple, c'est nécessaire pour protéger la vie et la santé de leurs citoyens. Donc, ce que Donald Trump a fait, et que par ailleurs les Européens aussi ont fait, c'est tout à fait licite au regard des règles du commerce international. En autant que ce ne soit pas appliqué d'une manière discriminatoire ou menant à une restriction déguisée au commerce. Donc, a priori, ce que Donald Trump faisait de garder certains produits essentiels à la santé et la sécurité de ses citoyens, c'était licite. Après, on a appris qu'il avait accepté qu'il y a des exportations vers le Canada. C'est là que c'est devenu illicite. Parce que c'est là qu'il y a eu, dans l'application de sa mesure, il l'a fait de manière discriminatoire. Mais une fois qu'on a dit ça, il n'y aura pas de conséquences. Sauf que ça nous amène à nous dire, peut-être que le nouvel Aléna, peut-être qu'on a oublié quelque chose. Peut-être que, dans le fond, on n'est pas... Bon, peut-être que la démondialisation, c'est une idée, mais peut-être qu'on devrait davantage régionaliser nos chaînes de production en ce qui concerne le matériel essentiel. Les Européens, en ce moment, ce n'est pas tout un chacun, ce n'est pas au niveau national, c'est au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, qui s'en tire. Peut-être qu'on devrait faire la même chose, des accords de coopération sanitaire, d'urgence sanitaire, pour nous aider au niveau régional à raccourcir les chaînes d'approvisionnement pour qu'on soit souverain ou qu'on soit autosuffisant dans ces matières. Donc, une mondialisation, mais un peu plus petite dans un sens, refermer un peu les cercles. En 30 secondes, est-ce que la démondialisation, c'est nécessairement du protectionnisme? Oui, c'est nécessairement du protectionniste. Mais moi, là où j'ai un problème majeur, c'est que quand on parle de démondialiser, de prendre soin de nos citoyens, je trouve ça extraordinaire. Lorsqu'on parle de régionaliser pour raccourcir les chaînes de production, c'est merveilleux. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on vit tous dans le même bateau. Et Louise Arbour le disait bien hier. Et je pense que c'est important. C'est une société internationale, c'est une communauté internationale. Et plus on va se replier sur nous-mêmes, plus c'est finalement les pays pauvres qui vont en subir les conséquences. On est ensemble. On est ensemble dans tout cela, effectivement. Geneviève Dufour, merci. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. À vous aussi.